Nous allons donc continuer cet après-midi consacré aux conséquences de la crise sanitaire du Covid sur la santé au sens large du terme par un focus approfondi que nous allons avoir avec trois actrices, je dirais, engagées dans la gestion, l'accompagnement de cette crise et qui ont aussi des témoignages à nous apporter sur la vision et l'action qui a été la leur de leur fonction et en fonction aussi de leur engagement. Et donc, nous allons avoir la chance de pouvoir bénéficier du regard d'une députée élue de la nation, mais qui est aussi les deux pieds sur le terrain avec des mandats et un engagement local, départemental au sein aussi de la ville du Havre et qui a gardé aussi un pied dans la pratique puisqu'elle est pharmacienne d'officine. Et je crois savoir qu'au décours de la crise du Covid-19, elle a pu exercer son métier de façon particulièrement marquée et peut-être un petit peu différente de la situation courante. Nous avons aussi Sophie Martinon qui est directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, anciennement directrice de l'Agence nationale d'appui à la performance et qui va pouvoir nous apporter la vision d'un acteur important de notre système de soins qui est le régulateur régional, Agence régionale de santé et elle pourra nous présenter quelle a été la mobilisation de l'Agence régionale de santé et qu'elle a été aussi d'une certaine façon ce que l'ARS n'avait jamais fait et qu'elle a dû faire au décours de cette crise très extraordinaire. Et nous aurons aussi parmi nous, nous avons parmi nous Aurélie Convas-Richard qui est directrice générale de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sainte-Saint-Denis du 93 et qui va nous présenter effectivement la façon dont le choc de cette crise a été peut-être absorbé et ensuite d'une certaine façon accompagnée par l'ensemble des équipes de la Caisse primaire d'assurance maladie et sans doute en lien très étroit avec les professionnels de santé et les assurés en fonction des problématiques particulières de ce département français. Et donc sans plus tarder, je donne la parole peut-être dans un premier temps à Agnès Firmin-Lebaudot pour avoir ce regard national d'une députée qui a eu à discuter et à voter des lois relatives à l'urgence sanitaire, à participer à des débats sur les meilleures mesures à prendre pour à la fois protéger la population et faire en sorte que la vie économique et sociale de notre pays puisse être préservée le plus possible et peut-être lui demander si premièrement la façon dont, quand on est à l'Assemblée nationale, le déploiement de l'ensemble des mesures, comment on peut l'apprécier et ensuite quand on retourne chez soi dans le terrain en Seine-Maritime, comment on voit la traduction effectivement de ces décisions qui sont prises au niveau national. Et nous savons que vous avez aussi une capacité d'initiative au Parlement par des propositions parlementaires de loi et que vous vous intéressez aux effets peut-être de moyen et de long terme, aux effets longs que cette crise pourra avoir et ça serait intéressant que vous nous en disiez un mot. Donc je vous donne tout de suite la parole. Merci, merci pour votre invitation. C'est toujours intéressant à un moment comme celui-là de pouvoir échanger du retour d'expérience, même si j'essaie encore de dire que la crise n'est pas terminée et que nous sommes encore dedans. Je crois que l'erreur serait de considérer que la crise est derrière nous. Nous y sommes encore. Et donc je crois qu'aussi notre devoir à nous tous qui prenons la parole, c'est de le dire. Parce que d'ailleurs, demain, arrivera à l'Assemblée la 11e loi. Alors pas prenant mesure d'urgence, mais de vigilance. Ça laisse un petit peu d'espoir. Ça veut dire que nous ne sommes plus tout à fait dans l'urgence, mais néanmoins, ça veut dire que nous, nous parlementaires, donnerons au gouvernement la possibilité, je dis bien la possibilité, si besoin est, après le 31 décembre, de pouvoir de nouveau prendre les mesures nécessaires pour protéger les Français. Cette crise sanitaire, je vais essayer de vous la raconter en deux temps, mais peut-être dans un premier temps en tant que professionnelle de santé. Parce que c'est d'abord la professionnelle de santé qui est intervenue pendant cette crise sanitaire. Parce que dès le 16 mars 2020, au moment où les mots de confinement ont été prononcés, je dois dire que l'état de sidération dans lequel le pays s'est trouvé plongé a atteint d'abord la population, n'a pas atteint les professionnels de santé que nous sommes. Peut-être a atteint certaines institutions, peut-être aussi, parce que tout s'est arrêté d'un seul coup. Mais le pharmacien que je suis, je dois dire que dès le premier jour, nous avons été au combat et nous le sommes encore. Donc, il faut aussi mesurer ça. Et donc, je suis députée, mais je suis pharmacien, j'exerce toujours. Et pendant cette crise sanitaire, et notamment dès le mois de mars, j'ai de nouveau exercé à temps plein, ce que je ne faisais plus depuis quelques années, à temps plein, ce qui m'a permis de voir, de comprendre. Et pour le coup, je crois avoir été aussi un relais intéressant. En tout cas, faire remonter les informations au niveau national de ce qui se passait dans la vraie vie, c'est-à-dire dans les territoires. Parce que les pharmacies, pendant la première crise, il faut quand même se remémorer, étaient un des seuls endroits où les gens venaient. Donc, on avait ce retour d'expérience que j'ai partagé avec mon directeur d'ARS très souvent, avec le préfet très souvent, parce que très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il était urgent que nous puissions discuter ensemble. Ça, c'est un point intéressant. Et là, il se trouve que ce n'est pas le pharmacien qui discutait, que c'était le député pharmacien qui pensait qu'il était important de faire partager ce qui se passait sur le terrain et dire que là, non, vraiment, là, ça n'allait pas. Ne pas donner de masque aux aides à domicile, c'était juste pas possible. Bon, puis si ça ne marchait pas avec le préfet et puis avec le directeur d'ARS, il se trouve qu'un petit peu plus tard, vers le mois de mai, nous avons pu retourner à Paris à l'Assemblée nationale. Et donc là, de nouveau, avec le ministre et avec le gouvernement, pouvoir échanger. Même si très vite, nous sommes tous mis en mode Zoom et que ça, ça a aussi permis de pouvoir continuer à travailler. Donc, cette première phase où ce premier confinement a révélé quand même, et je crois qu'on partagera tous les mêmes constats, d'agilité et qu'il fallait trouver des solutions. Et que d'un seul coup, tout était possible. Mais alors tout. Ce qu'on ne pouvait pas faire en janvier parce que la loi ne l'autorisait pas, parce qu'il fallait le faire, on l'a fait. Donc, on a tous découvert une espèce d'agilité. On a tous découvert une nécessité d'échanger nos expériences et nos besoins. Et on l'a fait, alors qu'avant, ce n'était pas possible de discuter à trois. C'était compliqué de discuter avec l'ARS, le préfet et les professionnels de santé. C'était compliqué avec les élus. C'était compliqué. Là, ça s'est fait. Alors, peut-être pas naturellement, mais ça, c'est fait. Et puis, on a découvert une espèce de solidarité interprofessionnelle, mais intra-professionnelle. Je n'ai jamais eu autant de contact avec mes collègues pharmaciens et avec tous mes collègues pharmaciens pendant cette période. On manquait de gel hydroalcoolique. Un avait, on dépannait. On pouvait fabriquer du soluté. Pas de bol, on avait de l'alcool, mais on n'avait plus de flacons. Et puis, il se trouve que la députée que je suis s'est souvenu que pas loin dans ma circonscription, j'avais une entreprise qui, peut-être, pouvait fabriquer des flacons. Eh bien, elle a fabriqué des flacons, parce que la solidarité, c'était aussi ça. Elle a fabriqué des flacons pour le Havre. Elle a aussi fabriqué des flacons pour la prison, pour des hôpitaux en France. Donc, tout ça, ça s'est mis en route. C'était assez extraordinaire, cette espèce de solidarité. Le deuxième confinement couvre-feu, c'était un peu moins solidaire. C'était plus dans la méfiance et dans la défiance. Et puis est arrivée la période, je ne vous raconterai pas la période des masques, où quand on est député, proche du Premier ministre et pharmacien, dire non pour les masques, ça a été une période très difficile. Mais je vous le dis vraiment, c'est parce que les gens se sont aussi révélés. Il y a les gens pour qui la maladie, c'est quelque chose de difficile à supporter. Et donc, on voyait les gens qui étaient prêts à se battre pour partager, puis d'autres qui étaient prêts à tout prendre pour eux, parce qu'ils avaient peur. Donc, la réaction de chacun, mais être député, c'est là que j'ai mesuré, député, Premier ministre et pharmacien, eh bien, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple en ces périodes de crise. C'est arrivé après la période des tests, où la collectivité à laquelle j'appartiens est devenue la ville du Havre. Il s'est porté, j'allais dire, expérimentateur pour les tests à grande échelle. Donc, c'était une très belle expérience, une très belle coopération avec l'ARS, avec la ville du Havre et avec le ministère de la Santé pour pouvoir voir comment on pouvait ensemble construire ce système et avec les pharmaciens. Et donc, la députée que j'étais aussi a fait part de ses expériences sur les plateformes de suivi, et ça a été très, très intéressant. Et puis, la période de la vaccination, où là, pour le coup, j'ai assumé mon rôle de parlementaire, où j'ai, moi, très tôt, déposé une proposition de loi pour la vaccination obligatoire, parce que très clairement, je ne voyais pas comment on pouvait s'en sortir sans que la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé en mars puisse être votée. Au mois de mars, je peux vous assurer, quand j'ai déposé ça, on m'a dit que j'étais complètement dingue, mais alors vraiment complètement. On y est arrivé, et heureusement, parce que ça produit ses résultats. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que cette espèce d'expérience, ce que je ne souhaitais pas faire à un moment ou à un autre, m'a un peu rattrapée. C'est-à-dire qu'être professionnel de santé, continuant à travailler et être député, ça s'est un peu entremêlé, entrechoqué, mais je crois que c'était aussi intéressant de pouvoir à la fois remonter mon expérience de terrain, parce qu'on a pu faire évoluer certaines petites choses qui existent aujourd'hui et qui existent parce que des parlementaires comme moi, je ne suis pas la seule, d'autres ont été sur le terrain dans les urgences, d'autres ont exercé en médecine de ville, ont pu faire avancer certaines choses. La chose dont je suis la plus fière, non, mais la plus satisfaite, c'est d'avoir fait remarquer que lorsque les masques n'étaient plus distribués aux professionnels de santé, s'il y a bien un secteur pour lequel il fallait encore les distribuer, c'était les services des dates domiciles et on a su tout de suite trouver, j'allais dire, la capacité à pouvoir le faire et je crois que ça, pour le coup, c'est vraiment la remontée de terrain et la chose qu'il ne fallait pas oublier parce qu'on les avait oubliées lors de la première vague de distribution et ça, c'est heureusement, cette espèce de collaboration possible, fait que parfois, ça sert d'avoir des parlementaires investis dans leur profession et d'avoir bougé son rôle, ça me semblait très intéressant. Donc moi, je retiendrai une agilité, notre capacité à avoir travaillé ensemble et donc je crois qu'il y a des choses qu'il va falloir conserver parce que ces relations avec l'ARS, avec le préfet, ces échanges avec les parlementaires sont des choses intéressantes, avec les professionnels de santé aussi et avec un de mes collègues, on a commis un rapport d'évaluation sur les ARS qui ont été assez malmenés pendant cette crise sanitaire, injustement, je crois pas, j'en suis sûre et je l'ai dit, donc j'assume mes propos, un rapport d'évaluation qui nous a permis aussi à la lueur de cette crise de faire des propositions pour que certaines choses ont été, mais tout n'a pas été parfait et je crois que personne n'a été parfait dans la gestion de cette crise parce que je crois que personne ne peut l'être. On puisse là aussi faire des propositions pour avancer dans la future gestion, la future gouvernance de notre système de santé. Et donc, par rapport, merci beaucoup, à cette première phase où nécessité a fait loi, où globalement, chacun a absorbé une onde de chocs extraordinaire, effectivement, par à la fois l'ampleur de la menace et par l'incertitude qu'on avait face aux effets vraiment du Covid-19, vous appelez à en conserver d'une certaine façon un peu l'esprit et de dire qu'on doit compter sur chacun et ça n'est que par une coopération très rapprochée au niveau des territoires qu'on utilisera chacun au meilleur de ses compétences et de ses ressources et de dire ce qu'on a fait dans ces premiers temps, ils font conserver, je dirais, un certain nombre d'éléments positifs. La loi a créé les CPTS, elles ne s'étaient jamais mises en place, elles se sont faites naturellement. On appelle ça ce qu'on voudra. Certains disent super, les CPTS sont... Non, c'est qu'on a eu besoin de se parler et que l'ordonnance, notamment dans la première phase où les gens avaient peur d'aller chez le médecin, où les gens n'allaient plus chez le médecin généraliste, d'ailleurs le pharmacien a eu le droit assez vite de pouvoir renouveler les ordonnances pour éviter, j'allais dire, la rupture de la prise de traitement. Mais on voit bien que c'est cette nécessité de se parler, d'inventer la télémédecine avec nos iPhones et nos machins et de se... Voilà, ça s'est fait naturellement. Donc, il faut conserver cet état d'esprit et je crois que ça se fera peut-être pas aussi grande échelle, mais chacun a bien compris que dans l'intérêt du patient, pouvoir se coordonner, pouvoir se parler, pouvoir échanger des informations, ça avait un vrai sens et ça avait aussi un vrai sens pour l'exercice chacun de notre profession. Et c'est ça qui, à mon avis, a été pour moi la plus belle chose dans la gestion de la crise au premier niveau, cette capacité qu'on a eue les uns et les autres à se parler parce qu'il fallait trouver des solutions, parce que, bah oui, parce que Mme Michu, on était inquiet parce qu'on ne l'a pas vue, donc on a appelé le médecin qui lui était inquiet parce qu'il ne l'a pas vue non plus et on a essayé de trouver des solutions. ça, ça me semblait intéressant et puis je voulais raconter donc je vais le raconter de nouveau, mais on a su aussi prendre chacun ses responsabilités et parfois aller au-delà de ce que la loi nous autorise sur la vaccination. J'ai plaisir à raconter d'être allé vacciner à domicile une dame de 102 ans. La loi m'interdit, moi pharmacien, d'aller vacciner à domicile. Elle habite à 150 mètres, je le dis, il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid, tout ça, vous avez tout bien préparé. Voilà, quand la famille vient vous voir en disant, elle est arrière-grand-mère, on voudrait lui présenter, mais on a peur d'eux, à la fois pour elle, mais aussi à la fois pour le bébé, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, c'est pas simple, c'est pas compliqué, moi je fais ma seringue, je viens la vacciner tout de suite. 102 ans, AstraZeneca, même pas peur. Et ça s'est super bien passé et humainement, ça a été un moment génial de voir la famille, mais le aller vers, c'est aussi ça et ça a été aussi pour moi et je ne suis pas la seule, on a été plusieurs à le faire, capables de se dire je n'ai pas le droit de le faire en lien avec l'infirmière qui ne l'a pas fait, de dire je le fais. C'est aussi ça le parcours de soins, c'est aussi ça la coopération entre les professionnels de santé. Donc, il faut retenir tout ça, il faudra prendre le temps, ce qu'on fait, on commence tous à faire, de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que si un jour ça nous arrive de nouveau ça puisse marcher, de prendre tous ces temps importants pour pouvoir faire en sorte que dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt aussi de l'exercice de nos professions au quotidien, on puisse retirer le bon de tout ça. Et d'une certaine façon, est-ce qu'il y a certains débats qui vous semblent quand même maintenant un peu dépassés ou derrière nous, si on prend les débats par exemple sur les modalités de la vaccination quand on veut toucher une large population, on se souvient effectivement des discussions ou des débats très intenses qu'il y avait eu au moment effectivement de la pandémie H1N1 entre vaccination de centre et vaccination au plus près du cabinet libéral d'une certaine façon là globalement on a fait feu tout bois vous donniez l'exemple effectivement du centre de vaccination du Havre on a vacciné dans des grands centres effectivement avec la vaccination collective et ensuite on a vacciné en cabinet en officine à domicile on est allé dans les EHPAD faire des campagnes de vaccination des équipes hospitalières d'abord ils sont allés et ensuite les professionnels ont pu y aller donc est-ce qu'il y a d'une certaine façon des points de blocage ou de crispation dont on peut estimer qu'en fait ils sont un peu derrière nous et qu'on a maintenant un arsenal mobilisable qui est plus large et plus riche qu'un modèle unique en fait je crois que cette crise doit nous apprendre tous et pour certains peut-être un peu plus que d'autres l'humilité parce que très clairement l'humilité et la capacité à dire ce que je vous dis aujourd'hui et bien demain ce sera peut-être pas vrai parce que très honnêtement justement fort de la crise H1N1 qui en fait n'avait rien à voir avec la crise qu'on traverse actuellement franchement comparer la crise H1N1 à ce qu'on vit actuellement à mon avis est une erreur mais pour parler de la vaccination personne au départ j'essaye de me replonger dans les négociations d'il y a un an à peu près dans les discussions personne ne voulait de ces grands centres à commencer par moi en me disant ça n'avait pas marché pour la H1N1 et en fait quand on s'est aperçu qu'il allait falloir vacciner mais vacciner massivement parce que c'était la seule solution de sortie de crise ceux qui comme moi bêtement avaient dit pas bêtement mais avec l'expérience justement de la H1N1 en disant ça n'a pas marché ces grands centres les gens ne veulent pas y aller c'est en partie vrai d'ailleurs et c'est toujours vrai pour une certaine catégorie de la population mais en fait c'est un arsenal dont il faut être fier parce qu'on en a absolument eu besoin et que maintenant il faut être capable de dire que ces grands centres il faut les fermer parce que maintenant ils ne servent plus à rien parce qu'on vaccine on mobilise plein de professionnels de santé on mobilise des équipements pour les collectivités ça coûte cher et ça vaccine 40 personnes par jour donc ça ne sert plus à rien ils ont eu leur intérêt maintenant il faut être capable de dire c'est fini on les ferme et on passe à du aller vers c'est à dire qu'on ne prend pas moins de personnes mais les personnes on va aller chercher justement celles qui ne sont pas venues dans les centres parce qu'il y a des gens qui disent moi je leur dis mais pourquoi vous n'êtes pas allé au stade parce que d'abord il faut que ce soit le pharmacien qui les vaccine donc ces gens là on les prend mais parce que c'est compliqué parce que nous ça nous paraît simple d'aller sur Doctolib et de réserver mais il y a encore un grand nombre de nos concitoyens pour qui aller sur Doctolib et bien c'est pas facile et puis aller à l'endroit qui n'est pas toujours central qui est parfois voilà et puis ça fait peur et puis on attend alors que chez le pharmacien ou chez le médecin ça dure 20 minutes on ne fait pas la queue et puis voilà donc ces centres ils ont eu un intérêt et bien il faut être capable de dire qu'on est tous à s'être trompés parce que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient dit qu'il fallait des grands centres et il faut être capable de dire quand on a besoin de vacciner massivement il faut beaucoup de bras donc on a besoin de toutes les professions on a besoin de tous les professionnels et puis maintenant qu'on va vacciner un peu différemment et bien laissons les gens aller au plus près de chez eux et ça va se faire rapidement mais ça va se faire sans aucun problème donc la possibilité de désescalader effectivement et de redevenir revenir vers des approches plus individualisées plus ciblées sur certains types effectivement de patients certains types de publics je pense que ce que cette crise doit nous apprendre c'est l'agilité mais l'adaptabilité et la capacité de réaction et si admettons je ne vais pas je ne sais pas quand je dis ça si dans trois mois on se rend compte que de nouveau il faut revacciner je crois qu'on est capable de réarmer très rapidement parce que cette coopération elle s'est faite dans la douleur mais elle s'est faite et je crois que chacun est prêt à se dire on les ferme parce que franchement mobiliser autant de personnes pour 40 personnes par jour ça n'a pas d'intérêt par contre si on se rend compte qu'on a besoin parce qu'il faut revacciner assez rapidement un grand nombre de nos concitoyens et bien réarmons les centres réarmons des salles et je crois que tous les professionnels tous les systèmes de protection civile on a la chance d'avoir en France des associations de protection civile et de bénévoles qui sont assez extraordinaires sont capables de se mobiliser donc tout ça je crois qu'il faut en être conscient je crois qu'il faut en être fier parce que c'est un vrai plus et la France qui avait démarré plutôt lentement la vaccination fait partie des pays les plus vaccinés aujourd'hui donc on a peut-être un peu diesel mais il n'empêche qu'au bout du bout on y est quoi et on est là et je crois qu'hier on a dépassé les 85% de la population avec un schéma vaccinal complet donc c'est plutôt satisfaisant mais il faut aller chercher encore il nous en manque encore un petit peu pour essayer de protéger un grand nombre de nos concitoyens donc ce sont des bons exemples sur notre capacité à faire ensemble et je crois que c'est le faire ensemble qui fait tout Merci beaucoup alors là je me tourne vers Sophie Martineau de l'Agence régionale de Santille de France cette gestion de l'incertitude cette adaptation permanente des dispositifs cette volonté de dialoguer effectivement avec tous les acteurs du territoire ça a été particulièrement marqué sur le grand territoire francilien et donc qu'est-ce qu'on peut dire effectivement sur ce que l'Agence régionale de Santé a dû faire de très exceptionnel pendant cette période avec l'ensemble de ses agents et l'ensemble de ses partenaires qu'est-ce que vous avez fait d'énouïe Bonjour à tous Merci d'abord pour l'invitation je suis ravie de participer à ce débat et vraiment je voudrais remercier Madame la députée parce que dans ce que vous avez dit d'abord à propos des ARS mais aussi beaucoup plus largement votre analyse de la crise vous allez voir je me retrouve vraiment dans énormément d'éléments et je pense que voilà il faut alors à la fois c'est un des traits essayants c'est être très humble finalement devant cette crise qui globalement quand même nous a dépassé nous dépasse et n'est pas fini et donc du coup rester aussi mobilisé mais je pense qu'il faut aussi être fier de ce qu'on a su accomplir ensemble et ça c'est un des éléments pour moi qui restera et qui est un point d'appui pour la suite peut-être cinq idées à partager alors je ne sais pas si c'est des choses inouïes qu'on a faites mais en tout cas des éléments qui au fil des différentes vagues amènent voilà c'est aussi des constantes et c'est plus des questions je pense de posture ou en tout cas de capacité à réagir face aux événements plutôt que des événements ou des actions en tant que tels ou des dispositifs en tant que tels pour être plus clair voilà les cinq idées moi que je voudrais partager avec vous c'est le premier c'est effectivement cette capacité à réagir et à gérer dans l'incertitude vous l'avez évoqué c'est ce que vous avez dit sous la forme de l'agilité ce qu'on peut dire aussi comme la forme de l'expérimentation et aussi d'être capable d'une certaine prise de risque parce que honnêtement des choses qui n'étaient pas possibles on les a faites mais on a aussi raté un certain nombre de choses et on a aussi pris des risques qu'en temps normal on n'aurait sans doute pas pris et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre une situation de crise et une situation peut-être plus classique et on continue j'ai en tête là en ce moment l'expérimentation sur les tests à l'école pour changer la doctrine en matière d'isolement et de fermeture de classe quand on identifie un cas de Covid en soi on se dit c'est peut-être plus proche des recommandations du conseil scientifique et donc plus pertinent d'un point de vue médical et scientifique et en même temps on sait qu'on prend aussi un risque notamment vis-à-vis des parents qui du coup peuvent avoir le sentiment si le retour sur les tests n'est pas assez rapide que de laisser leur enfant en présentiel à l'école augmente le risque pour la famille l'enfant et l'entourage proche donc voilà on expérimente je pense que c'est aussi une bonne stratégie de tester des choses nous on a aussi par exemple eu recours à une start-up pour faciliter la mise en lien entre des renforts en ressources humaines et des besoins dans les établissements honnêtement c'était aussi une prise de risque parce qu'en termes de marché public c'était peut-être pas la solution qu'il aurait fallu mettre en oeuvre après il y avait des questions de timing d'enjeux de rapidité et voilà et cette gestion de l'incertitude pour moi c'est vraiment un fil rouge aussi dans la crise qui est extrêmement structurant on peut en reparler le deuxième élément et ça fait écho aussi à des choses déjà partagées c'est la question de la transparence dans l'information et dans les relations je pense que tout au long de ces 18 mois finalement de crise on a énormément énormément partagé d'informations on a énormément comment dire contribué à créer de la confiance en mettant à disposition ce qu'on savait et aussi ce qu'on savait pas et je pense que c'est là où c'est plus difficile parce qu'il y a aussi des moments où on a pensé qu'on savait des choses et puis finalement on s'est rendu compte à posteriori un peu plus tard qu'il y avait sans doute d'autres éléments de connaissance et que voilà et je trouve que cette comment dire cette appropriation collective de la connaissance et la diffusion de l'information c'est extrêmement structurant dans la relation entre les différentes entités et si je prends un ou deux exemples nous on a passé mais on passe encore énormément de temps et je pense que c'est extrêmement important à par exemple simplement diffuser des informations sur la surveillance épidémiologique que ce soit auprès des préfectures que ce soit auprès des élus que ce soit auprès de nos partenaires on a au plus fort de la crise évidemment dans chacune des vagues animé très régulièrement des réunions avec l'ensemble des professionnels de santé que ce soit en ville en établissement avec les établissements médico-sociaux avec l'ensemble des partenaires et je pense que ça contribue aussi d'une part à cet investissement dans la relation et j'y reviendrai par la suite mais aussi à partager un niveau d'information et aussi la limite de ce qu'on sait et ce qu'on sait pas et je pense que encore aujourd'hui on a cette question là par exemple si je prends le rappel sur la vaccination est-ce qu'on va faire un rappel en population générale et bien aujourd'hui on n'a pas on n'a pas de réponse en tout cas on n'a pas de réponse à court terme pour dire ben oui ce sera à partir de telle date etc ou ça va se passer comme ci comme ça et ça je pense que c'est aussi important de le dire parce que c'est aussi ce qui permet d'expliquer que par exemple là le maillage des centres de vaccination doit évoluer mais que peut-être il faut préserver une capacité éventuellement à les réactiver si on fait un rappel en population générale enfin voilà il y a un enjeu en tout cas autour de l'information et autour de cette transparence qui est extrêmement structurant un autre exemple qui pour moi est très marquant ça a été celui de la répartition des doses de vaccin au moment où ben on n'avait pas finalement le nombre de doses qu'on aurait aimé et du coup le fait qu'on soit obligé de prioriser dans la population pour savoir par qui on commençait et comment est-ce qu'on a structuré finalement la campagne de vaccination aujourd'hui on a oublié on a oublié honnêtement jusqu'en mai on avait un accès aux doses de vaccin qui était limité et donc une répartition entre régions et ensuite au sein de la région une répartition entre départements etc etc et d'où l'enjeu de dire mais en fait l'agence régionale est en charge de la répartition des doses et donc comment on fait c'est quoi nos critères et que chacun puisse après on peut discuter etc mais à un moment il faut décider il faut aussi avoir des critères qui puissent s'expliquer et qui soit qui ait une légitimité qui soit portée en termes de santé publique mais par exemple en Ile-de-France on a fait le choix de favoriser les départements où la mortalité avait été plus importante pendant la première vague donc des départements qui avaient des caractéristiques socio-économiques défavorables on a l'occasion d'y revenir avec un focus sur la Seine-Saint-Denis mais il n'y avait pas que la Seine-Saint-Denis et je pense que c'est aussi important de pouvoir le dire parce qu'on avait des élus qui disaient mais moi je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas avoir plus de doses mais les administrés doivent être vaccinés comme les autres évidemment mais donc voilà comment on s'assure finalement aussi de cette équité et du coup d'un partage finalement des contraintes aussi et ça je pense qu'il y a vraiment un sujet pour moi de transparence qui est extrêmement structurant le troisième élément c'est de rester humble et je crois que on peut enfin en tout cas je pense que cette humilité on l'a tous appris au fur et à mesure de la crise je pense que ça nous a aussi permis pour moi il y a aussi une question d'apprentissage à partir de soit de ses erreurs soit de ce qu'on peut faire mieux parce que c'est pas parce qu'on a fait comme ça la première fois qu'on se rend compte que c'est pas forcément une erreur mais on mesure la marge d'amélioration pour moi l'exemple le plus flagrant c'est la gestion finalement de l'accès aux soins entre les différentes vagues et notamment au moment des confinements on voit bien qu'à la première vague il y a eu quand même un effet un peu de stupeur et donc du coup on a focalisé nos efforts sur la prise en charge du Covid et on a arrêté toutes les autres prises en charge c'est donc du coup en fait c'était massif et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et dont on a sans doute sous-estimé je pense en partie les conséquences et très honnêtement on a appris extrêmement vite puisque et par ailleurs c'est un des effets à long terme je pense qu'on mesure encore pas bien et qu'il y a une forme aussi d'invisibilité c'est pour ça que je pense qu'il faut garder cette humilité encore voilà je pense qu'on n'en est pas sorti mais en tout cas en Ile-de-France on a en anticipation du coup de la vague 2 mis en place un comité scientifique qui nous a permis de définir un certain niveau de criticité finalement en termes d'occupation de lits de réa et d'hospitalisation complète ce qui nous a permis derrière de paramétrer les déprogrammations et par ailleurs de les répartir sur l'ensemble des établissements de la région donc à la fois dans un souci d'équité aussi y compris entre les différents établissements de santé publics, privés privés, non lucratifs que finalement chacun contribue aussi à la prise en charge et à la gestion de la crise et puis par ailleurs de se donner collectivement de la visibilité et de l'anticipation et concrètement qu'est-ce que ça a changé ça a été un changement assez massif puisque on n'a jamais dépassé ensuite les 30% de déprogrammation dans les vagues suivantes et dans les confinements suivants alors vous me direz c'est beaucoup c'est vrai mais c'est quand même mieux que 100% et de la même façon on a aussi communiqué plus largement pour conserver l'accès aux soins et puis conserver aussi l'accès aux soins en ville ça c'est c'est une grosse différence des vagues suivantes par rapport à la première vague c'est qu'on a aussi enclenché cette communication là le quatrième élément pour moi c'est le fait d'avoir massivement investi dans la relation et donc tu vois finalement la crise a aussi créé beaucoup d'opportunités de mise en relation d'enclenchement il fallait faire donc des gens se sont parlé plus facilement parce qu'il y avait un objectif direct immédiat assez opérationnel et concret et finalement ça a été un accélérateur et on le voit à la fois au niveau territorial vous avez évoqué les CPTS en Ile-de-France c'est flagrant on avait des projets qui étaient en cours dont certains qui étaient matures mais on en a quand même énormément qui se sont développés à cette occasion et pour lesquels on a pu signer un accord cadre etc et notamment pour lesquels à la différence des autres d'ailleurs l'action a précédé l'accord en fait finalement c'est à dire que la mise en relation des professionnels et de faire des opérations concrètes ensemble a précédé la structuration en CPTS et c'est quand même intéressant parce que ça permet de la même façon sur la vaccination on s'est retrouvé dans une forme d'alliance collective en agrégeant finalement des acteurs qui habituellement ne sont pas du tout sur le champ de la santé on a fait des actions avec les bailleurs sociaux par exemple avec l'éducation nationale l'éducation nationale n'est pas tout à fait sorti et c'est peut-être pas l'action qui a la mieux marché de la crise mais en fait de fait ça crée du lien et moi je suis persuadée que ça nous aidera sur d'autres sujets par la suite y compris je ne parle évidemment pas des élus et des professionnels de santé parce que là l'action était engagée depuis longtemps mais avec les associations de quartier on a créé une initiative qui nous permet nous de financer un certain nombre de médiateurs qui vont faire de la conviction en matière de vaccination donc voilà plutôt avec une idée d'avoir un esprit de coalition structurée je pense même avec l'assurance maladie la nature de nos relations a changé on avait des très bonnes relations préalablement c'est un partenaire évidemment bien identifié habituel pour l'ARS ceci dit on a fait des choses différentes pendant la crise on a travaillé ensemble opérationnellement je pense notamment au contact tracing à la fois l'articulation le fait qu'il y ait une partie du contact tracing qui soit réalisé par l'assurance maladie une autre partie par l'ARS c'est une autre façon finalement d'intervenir de manière opérationnelle en gestion de crise et puis peut-être le dernier élément que je voudrais partager mais c'est un peu finalement une ouverture aussi sur la suite c'est de se dire que cette crise elle a aussi contribué à donner une vision très très large de la santé publique et à se dire que finalement les réponses ne sont pas que dans le champ de la santé et je trouve qu'on l'a vu alors évidemment en Ile-de-France on a des situations qui sont extrêmement disparates à l'intérieur de la région quand on prend enfin voilà je pense que c'est très facile à expliquer on a été par ailleurs extrêmement secoué par la crise puisqu'en fait toutes les vagues ont touché la région Ile-de-France de manière massive ce qui est quand même moins le cas dans d'autres régions et on a mesuré et par ailleurs on a mesuré alors c'était vrai à l'échelle de la France entière mais en Ile-de-France il y a une forme de concentré d'hétérogénéité des situations qui fait que que ce soit sur la mortalité pendant la première vague ou que ce soit aujourd'hui sur les taux de couverture vaccinale on mesure l'impact et le poids des inégalités territoriales et sociales de santé et ça je pense que c'est à la fois c'est quelque chose que tout le monde connaissait c'est pas une découverte c'est quelque chose qu'on savait et en même temps c'est très différent de le savoir théoriquement et ensuite de se dire comment on fait d'une part c'est aussi fort que ça exactement c'est à ce point et comment on fait qu'est-ce qu'on met en place en termes de dispositifs publics pour remédier à ces situations-là et là vraiment pour moi ça c'est un énorme enjeu et une des réponses c'est quand même qu'elles ne sont pas toutes dans le champ de la santé et que les réponses elles sont aussi dans les mains de tous et dans un engagement collectif sur ces sujets-là voilà peut-être de manière merci beaucoup merci et puis il y a une transition tout naturelle qui a été faite effectivement avec les particularités du territoire de la Seine-Saint-Denis donc voilà Aurélie Convace-Richard entre assurer la continuité du service public de la sécurité sociale et développer de nouveaux métiers mettre en oeuvre de nouvelles prestations et actions comment vous avez géré cette crise dans ces différentes vagues Oui alors sans refaire l'histoire de la Seine-Saint-Denis c'est vrai que c'est le département le plus pauvre de la France métropolitaine et qui affole un peu tous les indicateurs je vais vous en donner trois 28% de la population vit sous le seuil de pauvreté 29% étrangères et 35% à moins de 25 ans donc tout ça ce sont des entrées qui font que ce département a été complètement percuté par la crise et Sophie le disait on a encore plus vu les inégalités de santé et donc nous côté assurance maladie on a fait deux choses ça va être les deux axes un peu de mon témoignage d'abord on a utilisé notre savoir-faire de service public de l'assurance maladie pour optimiser des dispositifs et puis d'autre part on a pris des nouvelles missions des nouvelles activités qui au début nous sont un peu tombés dessus comme ça et puis qu'on a essayé de développer et de territorialiser donc premier premier axe de mon témoignage notre savoir-faire qui a été utilisé un peu comme amortisseur social pendant la crise Covid avec trois illustrations la première illustration c'est que pour pouvoir être soigné il faut des droits et donc il y avait un sujet avant le sujet de l'accès aux soins il y avait un sujet d'accès aux droits donc il avait été décidé de prolonger les droits pour les personnes qui avaient déjà des droits pour la C2S et pour l'aide médicale mais se poser quand même la question notamment en Seine-Saint-Denis des délais des caisses primaires enfin de notre caisse primaire sur les ouvertures de droits donc il y a une énorme opération en fait d'ouverture de droits sur l'aide médicale sur la C2S et sur les droits classiques et donc on s'est tous mobilisés pendant le premier confinement mais tout le monde tous les postes on s'est formés et on a ouvert les droits pour que les gens puissent derrière se soigner et ne pas rajouter un problème à un autre problème ça c'est ma première illustration la deuxième ce sont les indemnités journalières donc là on a été très créatifs sur tous les dispositifs d'IJ dérogatoire donc sur les IJ dérogatoires on a même fait des IJ garde d'enfants on ne pouvait même pas imaginer le terme IJ garde d'enfants il y a encore deux ans donc tous ces dispositifs d'IJ dérogatoire sont venus s'ajouter à tous les arrêts de travail pour maladie Covid donc vous pouvez imaginer en fait ces arrivées d'arrêts de travail de tous les côtés dans une caisse primaire et donc pareil il a fallu se mettre à flot parce que ces IJ dérogatoires elles ont été faites pour maintenir les revenus des habitants et qu'il n'y ait pas de perte de revenus alors même que certains ne pouvaient plus travailler la troisième illustration elle fait le lien entre la santé de ville et la santé hospitalière c'est que alors en Seine-Saint-Denis mais c'est pas le seul département concerné on avait un problème de lits d'occupation des lits dans les hôpitaux et donc on s'est dit à plusieurs alors on était tout un tas autour de la table qu'il fallait aider pour sortir le plus vite possible des patients Covid de l'hôpital et donc organiser tout ce qui se passait après la sortie et donc c'est là on a travaillé avec les professionnels de santé avec les CPTS qui effectivement n'existaient pas complètement non plus chez nous avec l'ARS avec tout un tas de structures qu'on connaissait pas trop et ça nous a permis de sortir en fait des personnes un petit peu plus rapidement de l'hôpital pour faire rentrer d'autres personnes dans l'occupation des lits donc ça c'est un peu quelques illustrations sur ce qu'on a fait en utilisant notre savoir-faire d'assurance maladie mais on a fait plein d'autres choses et notamment là on a été utilisé alors on s'est utilisé on a été utilisé on peut tout dire pour notre capacité à être un peu force de frappe à faire de l'industriel et là j'ai deux illustrations j'ai le contact tracing dont Sophie a parlé tout à l'heure alors Thomas Fatom va vous en reparler donc je ne grille pas son intervention juste peut-être vous donner une petite une petite information territorialisée c'est qu'en Seine-Saint-Denis donc on a des populations étrangères importantes et donc on a fait du contact tracing en langue étrangère donc 33 langues maîtrisées sur le plateau parce qu'en fait il fallait établir un rapport de confiance avec les malades du Covid dans certaines communautés la Covid c'est une maladie extrêmement honteuse donc on ne dit surtout pas aux autres qu'on a le Covid et donc on les contamine donc il fallait établir cette confiance et on s'est dit maîtriser la langue et mettre en confiance la personne comme ça c'est plutôt une bonne idée donc on a parlé on a fait du contact tracing en Bambara en Peul tout un tas de langues et ça nous a ça nous a aussi permis de le faire pour l'ensemble de la France voilà je ne sais pas si vous saviez ça mais vous avez été plateforme nationale d'une certaine façon pour le contact tracing dans une langue rare c'est ça en fait on a été on a été contact traceur en langue étrangère pour la France entière et ça nous a permis aussi de suivre l'épidémie dans les différentes communautés de Seine-Sarnis ce qui était quand même très important la deuxième illustration de nos nouvelles missions c'est la vaccination parce qu'au début nous sur la vaccination on est plutôt accompagnateur et là on est devenu opérateur donc on a géré des centres voilà et donc on était à la fois dedans et dehors on était dedans parce qu'on avait les mains dans le moteur et on était dehors parce qu'on remboursait les bords de route de vaccination on faisait les réunions avec l'agence qui nous disait maintenant on fait comme ci maintenant on fait comme ça ah il y a un DGS urgent on doit faire comme ci donc on avait un peu les deux casquettes et puis donc sur la vaccination au tout début avec la directrice départementale de l'ARS on est dans une voiture toutes les deux et on avait la conviction on se regardait là et on se disait il faut faire quelque chose mais on ne sait pas encore quoi pour les plus de 75 ans précaires mais on ne savait pas quoi il fallait faire quelque chose en plus de tout ce qui avait été fait dans le département et on s'est dit on va faire un centre spécifique pour eux et donc on a transformé le centre d'examen de santé de la CEPAM en centre de vaccination mystère c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre rendez-vous sur Doctolib c'était nous à Sciences Médic appelions les potentiels bénéficiaires on a passé 25 000 appels et au début c'était très décourageant parce que on appelait 20 fois pour avoir un rendez-vous puis les gens ne nous croyaient pas vraiment parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous au tout début donc nous on leur disait ben venez demain on vous disait oula c'est bizarre et puis surtout la Sciences Médic les appelait un samedi ou un dimanche et là ils disaient bon c'est louche et finalement on ne peut pas leur en vouloir mais vous voyez et en fait ça a super bien marché parce qu'une fois que ça s'est déclenché avec l'aide permanente des collectivités on a organisé tout un système de bus de minivans de cars on est devenu des experts en gestion des parkings aussi et on a vacciné presque 50 000 personnes donc qui étaient soit en écart aux soins soit qui étaient en situation de précarité on a continué à faire ça en disant on va continuer à appeler les gens en baissant en âge et quand on a fait les 70-75 les 65-70 et quand on a commencé à faire les années 65-66 ans là la machine s'est grippée en fait les gens étaient très vexés qu'on les appelle parce qu'ils nous disaient mais je ne suis pas vieux moi je peux prendre mon rendez-vous tout seul donc on a arrêté on s'est dit qu'on était au bout du modèle et on a fermé ce centre et on s'est dit il ne faut quand même pas lâcher il faut continuer à trouver une solution pour les plus précaires et c'est là on s'est dit on va aller vacciner dans les cités et donc vous avez vu qu'il faisait un temps extrêmement pluvieux nous on était sous l'eau dans des petites tentes en bas des tours et on ne savait pas trop au début on était à Noisy-le-Sec on ne savait pas trop on s'est installé puis les gens sont descendus voilà et puis d'autres sont descendus et puis le bouche à oreille a fonctionné et puis après le lendemain on est resté dans un autre quartier puis dans un autre puis dans un autre alors c'était là je vous le présente ça a l'air facile c'est très difficile à faire parce qu'on est dans des conditions acrobatiques et parfois on n'est pas forcément les bienvenus parce qu'on était vraiment en bas des tours et en bas des tours là où d'autres vendent autre chose que du Pfizer donc on a même fait d'ailleurs certaines interventions sous protection policière mais on était où il fallait et on touchait des gens qu'on n'aurait pas touchés autrement une fois qu'on a eu fait ça on s'est dit c'est drôlement bien le sans rendez-vous mais on touchait peu de gens finalement donc on s'est dit toujours avec la préfecture et l'ARS on s'est dit et si on ouvrait un vaccine drive donc au début ricanement et après pourquoi pas alors à Villepinte on a ouvert un vaccine drive en plein milieu d'un parking vous pouvez imaginer un parking vide et on y a mis des tentes des parkings du wifi de l'électricité des fils et on a vacciné pendant plusieurs mois debout voilà sous la pluie sous le soleil dans le vent enfin on a à peu près tout et au début on s'est appusé chic parce qu'on avait pris le modèle du Dodger Stadium à Los Angeles alors nous on n'a pas vu Chen Pen mais on a vu Villepinte et on a vacciné pendant plusieurs mois et là aussi on l'a fermé parce qu'il y avait moins de fréquentation et donc il n'y avait plus de sens à le maintenir ouvert voilà et on a remis nos équipes maintenant dans les lycées dans l'opération vaccination des scolaires et donc ce qu'on voit à travers tout ça c'est qu'on a redécouvert l'aller vert on en a je crois toutes les trois parlé de l'aller vert en fait c'est pas révolutionnaire c'est juste prendre le temps de parler aux gens ou les appeler enfin c'est remettre de l'ultra proximité finalement et de l'humain on l'avait peut-être laissé peut-être trop de côté et en tout cas ça fonctionne effectivement c'est complémentaire de tout le reste industrialisation ultra proximité et je rajouterais aussi ténacité parce que si la porte était fermée bon prenez la fenêtre il y avait toujours un chemin il fallait juste trouver la voie de passage quoi voilà donc voilà quelques témoignages de Seine-Saint-Denis très vivant très complémentaire avec les autres interventions alors les questions qu'on a sur le chat posent quand même la question de savoir si ce que vous présentez comme vraiment mobilisation et communication très resserré n'a quand même pas été exempt d'une certaine forme de bureaucratie parfois de lourdeur de la décision de multiplication des consignes et des instructions on parle des mars qui pouvaient tomber à fréquence assez forte donc d'une certaine façon dans cet équilibre entre instruction nationale et derrière je dirais adaptation locale ou innovation locale que vous avez su mettre en place est-ce qu'il y a des choses à garder et à conserver est-ce qu'il faut créer un comité de liaison permanent entre l'ARS les caisses primaires d'assurance maladie et peut-être on parle aussi du rôle des DRSM dans le réseau de l'assurance maladie pour s'assurer qu'en routine on garde d'une certaine façon un mode de relation et de fonctionnement plus flide plus souple et plus agile est-ce que du côté du territoire du côté de l'agence régionale de santé les délégués territoriaux départementaux de l'ARS ont vocation à prendre plus effectivement d'initiatives avec les acteurs locaux et pas forcément validés et estampillés par le siège de l'ARS vous ne voulez pas tout parafait et tamponner au niveau du siège sur tous les sujets bien sûr que non non mais je trouve que c'est une question qui n'est pas si facile que ça et parce qu'en fait il y en a plusieurs en sous-jacent il y a cette question de finalement dans quel cadre on intervient et à quel moment on est plutôt dans l'expérimentation on teste des choses et à quel moment on en fait une sorte de doctrine quel que soit le niveau d'ailleurs départemental régional ou national et on voit bien qu'on a dans tous les cas besoin de cette circulation de l'information pour ajuster réajuster les dispositifs et que je pense qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres et je pense que ajuster des dispositifs à la hausse pour répondre à la demande ou répondre à je ne sais pas comment dire c'est plus facile d'être dans une période de croissance des centres de vaccination pour répondre à la demande parce qu'enfin on a des doses que d'être dans une situation de désescalade et où on est plutôt dans une logique de désarmement et très honnêtement du coup et il y a quand même un enjeu aussi je l'évoquais sur la question de l'équité on ne peut pas non plus chacun faire dans son coin ce qu'il veut enfin je veux dire on voit bien aussi que voilà on est sur une maladie contagieuse épidémique et donc ce qu'on fait dans un endroit a aussi des conséquences sur les autres et on a cette question collective donc pour moi je suis désolée parce que du coup j'ai un peu mélangé les sujets mais il y a une question de garder une part d'agilité de se dire il y a des choses qu'il faut être capable de faire de manière extrêmement réactive il y a aussi une question de niveau d'information quand même de partager l'information pour ne pas lancer des initiatives dans tous les coins et pour s'assurer qu'on est dans une démarche cohérente voilà il y a une question de cohérence en fait il me semble et puis après bien évidemment pour nous mais comme pour l'assurance maladie on s'inscrit dans le cadre national et dans des décisions nationales très honnêtement évidemment qu'il y a aussi tout un tas enfin comment dire il faut aussi qu'on respecte l'application de la réglementation peut être vue comme un obstacle mais enfin c'est quand même extrêmement protecteur la plupart du temps et c'est aussi une nécessité en termes de sécurité des soins de qualité de ce qui est fait en direction des personnes donc voilà je pense qu'il ne faut pas non plus voir les décisions et le cadre dans lequel on s'inscrit comme uniquement quelque chose de négatif ou de exactement et même en termes d'accès aux soins même enfin on voit bien je vais prendre un autre exemple parce qu'on parle beaucoup vaccination au test je parlais des EHPAD et des visites dans les EHPAD qui à mon avis sont l'exemple de ce qu'il a été d'abord difficile de faire partager avec les personnels qui travaillent dans les EHPAD avec les familles moi je sais que je me suis battu pour mettre en place et avec l'ARS et avec le préfet des visites dans les EHPAD avec la protection civile qui a été extraordinaire mais ça a été une espèce de process sur lequel il a fallu travailler et là pour le coup il fallait imaginer quelque chose il fallait imaginer quelque chose avec les familles avec les personnels dans les EHPAD avec les structures tout autour dans le but d'assurer la protection à la fois des familles et des résidents et faire comprendre et c'est là où on a je crois collectivement progressé et où des débats sur l'éthique des questions qu'on ne se posait peut-être pas avant sont apparues c'est de faire comprendre que certes il y avait l'intérêt individuel parce que c'est mon papa ou ma maman ou ma grand-mère que je vais voir mais elles résident dans une structure collective donc tout ça ça a dû être des explications des temps assez forts mais ça a créé aussi je crois des réflexions assez puissantes je crois en termes de relations humaines et évidemment ces questions-là elles sont elles sont fortes et elles sont importantes pour la suite et ça on ne pourra pas balayer d'un revers demain ce qui s'est passé dans les EHPAD et la problématique des visites parce que ça pose beaucoup beaucoup de questions auxquelles on n'avait absolument pas réfléchi avant absolument pas et qu'hier était débattue au Sénat une proposition de loi sur les visites dans les EHPAD jamais avant janvier 2020 ce genre de texte de loi ne serait venu parce que personne n'avait imaginé qu'on puisse être confronté à ça donc on voit bien qu'à partir de là et c'est pour répondre à la question sur la lourdeur administrative et on voit bien quand même que là on s'est quand même fadé une espèce de truc qui était quand même un peu dur parce que au-delà de toutes les notes que nous recevait pour dire on peut commander tant de doses de vaccins tant de machins qui sont hyper chiant il faut le dire j'oublie comme ça parce que c'est vraiment voilà commander ces vaccins sur le site de l'ARS qui les renvoie machin truc mûche je veux dire qu'on aurait pu faire un tout petit peu plus simple mais maintenant on a pris le rythme non c'était d'expliquer aux médecins que leur vaccin par exemple il fallait qu'il y ait commande aux pharmaciens enfin maintenant c'est en trois clics et ça se fait bien et on commande autant de doses qu'on veut mais au début c'était un peu mais que là c'est purement du technique et c'est du chiffre mais que pour ce qui concerne les EHPAD on voit bien que là on touche directement à l'humain et qu'il y a des choses à faire comprendre et que des normes qui s'imposent c'est pas la même chose de se battre avec les institutions pour savoir combien je peux commander de doses de vaccin ou combien j'ai le droit de masque ou est-ce que c'est remboursé ou pas remboursé c'est est-ce que je peux rendre visite peut-être à ma maman qui est en train de mourir et donc on est dans un autre et là on se prend de front des trucs qui sont assez difficilement gérables que ce soit pour les élus que ce soit pour les familles pour les directeurs ou pour les institutions qui ont dû apprendre ces décisions on était dans le domaine des libertés fondamentales et pas des irritants qui parfois effectivement font que ça grippe un peu entre les professionnels le financeur l'agence régionale de santé c'est des sujets plus profonds du côté de l'assurance maladie et de la CEPAM cette faculté capacité à agir je dirais et d'initiative au-delà d'assurer le métier de base comment vous la voyez prospérer le cas échéant ou évoluer ? Déjà on a pu être audacieux et très créatifs et la science maladie c'est un service public et on a moi j'ai constaté avec plaisir que notre tête de réseau la CEPAM nous a laissé utiliser nos périmètres de délégation nos marges de manœuvre pour réussir à attraper sur la vaccination le maximum de personnes et pour mettre en place les dispositifs qui allaient bien en fait face à la crise donc et en plus de ça en plus de cette on va dire de cette latitude qui nous a été laissée sur le terrain quand on proposait une idée on était plusieurs autour de la table un peu la challenger on a eu plein des idées qu'on n'a pas mises en place et heureusement d'ailleurs mais en fait la crise elle nous a permis de renforcer l'informel entre nous et quand on a ce niveau-là de presque parfois de complicité parce qu'on s'est pris des chocs ensemble on a eu des petites réussites ensemble on s'est parfois un peu engueulé mais quand on a cet informel qui arrive face à des par exemple des instructions qui peuvent nous sembler arriver au dernier moment ou un peu pénibles on en parle on dit ce truc encore que vous nous avez pondu et déjà ça fait du bien on en parle on essaie de trouver quand même une solution puis on l'a un petit peu avant voilà et ça ça nous aide et on voit même si on est encore en crise on voit qu'il y a des choses qui se normalisent on voit que sur d'autres sujets on a gardé ce mode de faire pour l'assurance maladie et les relations qu'on a parfois qui sont complexes avec les IRS au niveau local en Seine-Serny on s'appelle tous les jours avec la directrice départementale de l'ARS pour des petits sujets mais toc toc c'est réglé on n'a pas de compte rendu on n'a pas besoin de faire 15 réunions c'est réglé et ça je pense qu'on va le garder j'espère qu'on va le garder mais j'en suis sûre et par ailleurs nous ça a aussi changé mais je trouve ça intéressant parce que pour l'assurance maladie il y a le lien CEPAM-CNAM mais pour nous il y a aussi le lien ARS et délégation départementale et en fait c'est vrai aussi que la crise en tout cas les 18 derniers mois de crise ont énormément changé les relations dans cette boucle un peu d'ajustement propositions tests mises en oeuvre y compris doctrine régionale mais aussi adaptation du coût territorial et honnêtement je pense qu'on a collectivement appris à la fois à faire plus confiance au niveau territorial très honnêtement les délégations ont porté énormément de dispositifs opérationnels souvent en partenariat d'ailleurs donc elles ont elles aussi noué des liens sur le terrain qui sont aujourd'hui extrêmement forts extrêmement structurants notamment avec les élus mais aussi avec les services préfecturaux les autres services de l'état enfin voilà il y a eu finalement aussi une forme d'irrigation et qui marche dans les deux sens et donc du coup il ne faut absolument pas qu'on perde cette capacité à territorialiser nos politiques et nos interventions et je pense que ça les positionne du coup pour l'ARS c'est aussi une autre façon de réfléchir en interne et nous ça a aussi beaucoup fait évoluer nos modes de fonctionnement interne ce qui est pas enfin voilà ce qui est aussi je ne sais pas si c'est voilà un peu la crise comme accélérateur on voit que ça joue sur d'autres facteurs et ça va ça va rester pour la suite quoi c'est sûr j'ai deux questions sur le chat un petit peu poil à gratter d'une certaine façon et on a des questions sur le chat un petit peu sur le quoi qu'il en coûte et l'argent effectivement qu'on a mis sur la table pour effectivement gérer la crise sanitaire et vous demandez si ça ne vous a pas fait par moment un petit peu un choc de voir les niveaux effectivement des forfaits qui étaient fixés sur les centres de vaccination etc parce que l'assurance maladie elle contrôle aussi la dépense la gestion du risque etc pour les professionnels de voir que ce qui était refusé depuis des années en termes de rémunération tout d'un coup effectivement c'était ouvert donc est-ce que ça vous a pas pris un moment un petit peu à rebours par rapport à la culture d'entreprise voilà dans les CEPAM dans les échelons locaux du service médical on s'est dit ben tiens maintenant tout est permis on rémunère on vérifie pas trop etc est-ce qu'il n'y a pas eu un petit alors on vérifie pas trop ça c'est pas vrai parce que le système reste parfaitement contrôlé et justement on a dû adapter tous nos dispositifs de lutte contre la fraude à tous les dispositifs de tests de vaccination de pass sanitaire et je suis bien placée pour en parler parce qu'en Cerny on a été particulièrement percutés par certaines fraudes oui cette question elle est vraiment pour la gratter c'est sûr je vous cache pas que ça a pu heurter certains des collaborateurs des CEPAM quand ils ont vu certains tarifs nous ce qu'on s'est dit c'était qu'il y avait une priorité qui était de réussir les opérations de vaccination et qu'il fallait sortir de cette crise donc voilà il fallait y aller et on s'est aussi dit que ça nous donnerait du travail pour la suite en termes de gestion du risque et de maîtrise des dépenses de santé qui va aller se réinventer et c'est ce que l'assurance maladie fait parce qu'on a réinventé complètement en prévision de la suite des événements mais ça aussi Thomas Fatton va vous en parler on a complètement revu notre programme notre façon de faire la gestion du risque c'est un programme qui s'appelle Rénov GDR et donc on va comment on commence à déployer et donc ce qui a été dépensé pour sortir de la crise il fallait certainement le faire parce qu'il fallait sortir il faut sortir de la crise mais derrière on change nos outils aussi parce qu'il faut aussi que le système soit davantage équilibré et donc on va être équipé et outillé pour Bon, écoutez N'oublions pas que notre système de protection de santé il est l'état protecteur a joué son rôle et je crois qu'on doit s'en satisfaire que certes c'est un coût alors moi ce que je dirais plutôt sur la vaccination c'est comment dire certains médecins par exemple voulaient venir vacciner bénévolement ils n'ont pas pu le faire ça c'est dommage certains retraités voulaient venir vacciner bénévolement ils n'ont pas pu voilà dans le même centre de vaccination vous avez des professionnels certes qui ont un niveau différent mais ils sont là le même temps ils font le même acte ils ne sont pas payés la même chose peut-être ça peut paraître choquant et puis je vais prendre l'exemple des pharmaciens qui ont vacciné en officine pour 7,90 euros moi j'allais passer ce que je n'ai pas fait une matinée en centre de vaccination je crois que j'étais rémunéré je crois que j'avais vu que c'était 450 ou 500 euros le pharmacien alors que je vaccine dans mon officine pour 7,90 euros mon mari qui est médecin généraliste lui il vaccine on fait le même acte on prend le même temps pour sa consultation plus voilà donc c'est peut-être tout ça sur ces périodes de crise ou peut-être dans les centres de vaccination il y avait des bénévoles alors certes ils ont le statut de bénévole mais voilà donc peut-être que c'est un peu tout ça qui moi je le mets bien dans une période de crise où tout le monde y est allé a pu paraître choquant alors je ne sais pas si c'est choquant quel terme qu'il faut employer je ne crois pas interroger interpeller qui m'interpelle cette différence de traitement alors que tout le monde y est allé avec la même envie avec le même et ces différents statuts qui ont fait que voilà l'infirmière qui passait le même temps certes mais le pire c'est que moi j'ai des amis vraiment médecins qui m'ont dit moi je veux y aller bénévolement et je ne peux pas y aller bénévolement et ça on n'a pas su le régler c'est ballot je trouve voilà et dernière petite question pour la gratter c'est il y a eu aussi d'autres caisses effectivement de sécurité sociale ou d'autres branches qui ont été très fortement actives le lien avec le social on rappelle aussi l'action qu'ont eu les CAF les CARSAT pour faire en sorte que les pensions continuent à être liquidées etc le télétravail ça s'est installé très fortement dans les caisses de sécurité sociale peut-être dans les agences régionales de santé ça va rester quelque chose d'assez fort en termes de mode de travail pour assurer la continuité de service dans les périodes soit très chahutées soit même à l'avenir pour avoir voilà une meilleure qualité de vue au travail et une bonne performance maintenue de la sécurité sociale j'ai aussi ajouté les URSAF dans votre liste et les URSAF évidemment qui ont été particulièrement activés le télétravail s'est installé en fait dans les organismes de sécurité sociale rien que pour la branche maladie sur les 105 organismes il y a 101 organismes qui ont négocié des accords de télétravail et donc c'est devenu une réalité et ça se passe vraiment ça se passe vraiment bien ça a été un outil pour assurer la continuité du service et maintenant ça devient un outil pour un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle merci du côté de l'ARS c'est tout à fait le même type d'évolution c'est vrai que le télétravail qu'on a connu pendant la crise c'était un télétravail subi il était à la fois généralisé et non organisé préalablement je pense que maintenant on entre dans une dimension qui est beaucoup plus structurée et qui permet de respecter aussi des dynamiques collectives et du coup d'adapter d'avoir des règles collectives de travail en commun l'enjeu c'est aussi que les organisations en tout cas s'il y a une organisation collective c'est qu'il y a un intérêt à travailler ensemble parfois sur place parfois à distance mais en tout cas il faut préserver aussi des temps en présentiel qui ne sont pas tout à fait la même façon de travailler qu'à distance mais ça je crois que c'est aussi un apprentissage collectif qui est en train de se faire de manière assez classique bon et les parlementaires ont repris les séances publiques et ne font plus des séances de commission en visio pour préparer les projets et propositions de loi je suis désolée de vous dire que oui puisque quand les ministres font des auditions le lundi à 13h on est encore en circonscription donc on a auditionné les ministres à la fois en visio et en présentiel pour ceux qui étaient à Paris lundi mais il va falloir aussi garder ça parce que tout n'est pas mauvais il ne faut pas que ça devienne que des zooms parce qu'à la fin parce qu'on ne fait quand même pas la même réunion en zoom qu'en présentiel moi j'ai fait le test faites le même thème avec les mêmes personnes faites-la en visio et faites-la en présentiel vous allez voir que vous n'allez pas faire la même réunion c'est pour ça que vous allez venir sur le plateau voilà et donc c'est important de pouvoir garder cette possibilité parce que ça évite quand même des déplacements parfois ça permet à des personnes d'assister à des réunions alors qu'elles n'auraient pas pu y assister donc il faut savoir là aussi s'adapter et garder le bon de cette évolution rapide quand même puisqu'on a quand même fait ça très très vite mais à l'Assemblée c'est optimiste et il me reste à vous remercier très vivement de votre présence aujourd'hui parmi nous et de vos interventions et témoignages très bonne fin de journée